Dans cette vidéo, je vais te présenter les 6 personnes capables de réaliser ton projet de construction immobilier en toute sécurité. Bonjour et bienvenue sur la chaîne Je l'investis. Aujourd'hui, j'aimerais parler d'un sujet qui prend de plus en plus de l'ampleur dans nos villes africaines. Ce phénomène d'effondrement de bâtiments. En parlant d'effondrement de bâtiments, je tenais à adresser mes sincères condoléances à toutes les familles victimes de ces effondrements du 6 février 2023 en Syrie et en Turquie, mais aussi à l'effondrement du 20 avril 2023 au Niger. Nous n'allons pas parler d'effondrement causé par les catastrophes naturelles aujourd'hui. Nous allons parler d'effondrement dû à des erreurs techniques. Nous avons nous-mêmes été victimes de détachement, si on peut le dire comme ça, de fenêtres de décoration. Notre cliente voulait rajouter une décoration sur ces fenêtres alors qu'on avait déjà fini de faire un crépissage de la maison. Le jour où on allait finir de poser les décorations sur la maison, s'est abattu sur la ville en gigantesque vant accompagné de fortes pluies, d'où nous avons perdu toutes ces décorations. Heureusement, il y avait plus de peur que de mal. C'est grâce à toutes ces erreurs qu'on a accumulées au fil du temps que je m'adresse aujourd'hui devant vous pour vous éviter de reproduire ces mêmes erreurs. Beaucoup d'entre nous aujourd'hui posons la question, mais comment je vais aborder mon projet de construction immobilier ? Et dès lors, je pense qu'à 90%, nous manquons la suite de notre requête. Parce que la vraie question est plutôt qui pour m'accompagner à réaliser mon projet de construction immobilier ? Dans cette vidéo, je vais te présenter les 6 personnes capables de réaliser ton projet de construction immobilier en toute sécurité. La première personne que j'aimerais te présenter aujourd'hui, c'est le géotechnicien. Il faut noter que la géotechnique, c'est un métier de sécurité publique qui permet de maîtriser les risques du sol. La mission du géotechnicien consiste à déterminer la nature et la résistance d'un sol afin d'adapter votre projet de construction à votre sol. Il réalise des investigations sur le terrain, mais aussi en laboratoire. Il calcule et définit les fondations, le soutenement et les autres ouvrages géotechniques. La deuxième personne que j'aimerais te présenter aujourd'hui, c'est le métreur. Comme son nom l'indique, le métreur prend des mesures. Le métreur détermine le coût de projet en calculant de chaque poste la quantité nécessaire de matériaux, de personnes et de temps. Le métreur joue un rôle très important dans l'estimation des coûts de construction et dans l'utilisation des fonds tout au long du projet. La troisième personne que j'aimerais te présenter, c'est l'architecte. La mission de l'architecte consiste à accompagner un client dans son projet de construction ou d'aménagement d'un bâtiment existant du début jusqu'à la fin. Il a une vision globale sur l'ensemble du projet. L'architecte fait la conception, il fait la coordination, il fait également la gestion du projet. C'est l'architecte qui est le communicateur entre le client, les entrepreneurs et les autorités réglementaires. Un de mes professeurs a une fois dit que l'architecte était le chef d'orchestre. Il planifie en adéquation avec l'endroit où il veut s'implanter car il y a des règles qui résistent chaque lieu et chaque terre. La quatrième personne que j'aimerais te présenter aujourd'hui, c'est l'ingénieur. La mission d'un ingénieur sur un chantier, c'est de faire en sorte que les travaux soient construits dans les règles de l'art. L'ingénieur fait également la conception et des calculs. Il est chargé de la conception des éléments structureaux et la réalisation de calculs pour s'assurer que les structures résistent aux contraintes, aux charges et aux environnements auxquels elles seront soumises. L'ingénieur fait également la coordination, il fait le choix des matériaux et le contrôle de qualité. En résumé, l'ingénieur est responsable de la sécurité, de la qualité et de la gestion du projet pour assurer que le bâtiment est solide, sûr et résistant. Il travaille en étroite collaboration avec l'architecte et les autres membres de l'équipe de construction pour assurer le succès du projet. La cinquième personne que je vais te présenter dans cette vidéo, c'est le technicien. On peut dire que le technicien, c'est le surveillant du chantier, car il doit être full-time sur le chantier, histoire de mieux coordonner les travaux. La sixième et dernière personne que je vais te présenter dans cette vidéo, c'est le all-in-one ou le tout-en-un, autrement dit l'entrepreneur. C'est l'entrepreneur qui va vous économiser du temps si vous n'en avez pas ou réduire le stress qu'il y a dans ce domaine. Il est en mesure de coordonner avec tous les membres de l'équipe de construction afin d'assurer le succès du projet. Merci de regarder cette vidéo jusqu'à la fin. N'hésitez surtout pas à la partager et à la liker si vous avez aimé. Dans cette vidéo, on a parlé des acteurs du côté submergé de l'iceberg. Dans une prochaine vidéo, nous allons parler des acteurs du côté visite de l'iceberg. En attendant, c'est de vous abonner et de nous lâcher un petit pouce bleu. Ça nous aide beaucoup dans le référencement. J'espère que c'est déjà fait. C'est fait ? À bientôt !